salut les GFD, bisous à tous, alors on va voir ensemble un super morceau des années 70 Chicago alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire écouter le début du morceau hop on y va voilà, alors bien sûr c'est pas l'original, j'ai récupéré ce lien sur YouTube c'est un tutoriel avec les accords qui défilent sur la vidéo, il y a la tablature sur le lien descriptif en dessous donc vous irez le récupérer, vous verrez c'est vraiment top, c'est super bien fait voilà, alors maintenant on va voir ensemble la structure du morceau alors nous avons un capot 2, ce capot est sur l'original de la chanson il n'a pas été mis là comme ça pour, tiens je ne vais pas faire barrer non non c'est vraiment pour avoir cette tonalité là et jouer, il est comme ça voilà, donc on a par convention entre nous, bien sûr si c'est un capot 2, quand je fais un mi majeur, en vérité, je fais un fa dièse majeur bien sûr, là quand je dis la majeur, c'est un si majeur ça vous l'avez bien compris, ça remplace un doigt, ok donc attention, si un jour vous êtes avec un pianiste ou dans un groupe vous mettez un capot 2, tu dis au pianiste, tiens je fais un majeur il va te casser la guitare sur la tête, il n'y a pas de soucis voilà, ok, bon allez donc alors par convention, je recommence, on a un da majeur un mi majeur, ça c'est pour l'intro on va le cadencer comme ceci, je vais y aller tout doucement donc du coup vers le bas un coup sur mi majeur un coup sur la majeure un coup sur mi majeure et deux coups sur la majeure donc ça fait ça ok, alors ça serait bien bien sûr de faire des allers-retours voilà, ok alors maintenant pour le rendre un peu plus joli comme sur l'original le mi majeur, on va le faire en triade alors c'est très facile on va supprimer la corde de mi et la corde de la et on vient finir comme si vous alliez faire votre mi majeur vous sortez le majeur tout simplement et vous ne jouez pas les deux cordes du dessus voilà ok on va le positionner on va à la place on va mettre à la place de l'annuaire on va mettre le majeur sur la corde sur la corde de ré note mi ok et on vient faire le la majeur avec le reste des doigts donc pour cadencer pour donner les coups à chaque fois il suffit juste de sortir les deux derniers doigts donc ça fait ça voilà c'est pas compliqué ensuite le premier accord du couplet c'est un la septième mais on ne va pas faire le la septième blues on va aller jouer sa tierce donc la tierce majeure très facile c'est à côté la corde en dessous et voilà on est la couleur sur la tierce avec la tierce voilà ensuite on a un fa dièse septième on va monter hop on va aller chercher un do mineur dièse septième on va revenir on va faire un si majeur alors bien sûr là aussi pareil pour ceux qui arriveront à le faire classiquement voilà ok ou avec le doigt barré comme ça alors vous voyez moi je sais le faire comme ça mais en 10 ans de guitare j'ai toujours eu ce problème sur ce type d'accord je n'arrive pas à les passer dans les enchaînements donc je ne m'embête plus avec ça je l'ai fait comme ceci puisque de toute façon il est quand même majeur hein je fais bien un si majeur puisqu'ici j'en fais un mineur hein voilà je sors donc le majeur j'ai un si majeur je sors le majeur j'ai un si majeur au top voilà hein et après voilà on finit comme ça et on commence et on commence et on recommence voilà ensuite le deuxième couplet on a un récette neuvième ensuite on a un sol mineur et un ré majeur on vient refaire le fameux fa mineur dièse septième ok on fait une descente ensuite on a sur une mesure un sol mineur dièse un do sept majeur sept et on revient au récette neuvième voilà et on commence ok voilà dans l'enchaînement on va retrouver notre do mineur septième notre fameur septième cette fois-ci on aura un si mineur et on finit par un ré ou ici comme vous voulez voilà ça c'est ça mais moi j'ai rajouté un accord pour finir la montée parce que j'adore ce truc c'est vraiment bien ça fait ça et puis on attaque le solo voilà donc on a vu ensemble la structure du morceau allez vous voyez qui n'est pas si compliqué que ça à jouer le plus dur à retenir ce sont les enchaînements de ces accords vous pouvez répéter faire le premier couplet faire le deuxième couplet et le refrain etc 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 voilà alors comme j'ai dit au début de la vidéo faites comme moi récupérez le lien sur youtube vous allez le trouver vous verrez donc ce morceau en tutoriel deux super guitaristes le mec qui chante à côté et vous avez les accords qui défilent voilà allez je vous invite à le jouer maintenant voilà je vous embrasse tous ciao ciao ciao